Bonjour à toutes et à tous. Alors là je vais vous montrer comment on applique un pontin avec un pinceau. Alors on applique ici deux petits trucs comme ça, deux pontins, mais vraiment pas plus. On rajoute après s'il faut. Alors on en prend, on en met là, 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 et là. Moi je commence toujours par le coup comme ça, de façon où il n'y ait pas de démarcation. J'en mets bien dans l'arrête du nez. Là, il faut bien tirer tout ça. J'en mets également sur mes yeux, tout de suite. Et là, je viens tirer la matière qu'il y a, parce qu'il y en a beaucoup, là. Je peux en mettre deux trous. Le pontin du brochet, c'est vrai que tu as zéro défaut, c'est impeccable. Il faut bien tirer la matière. Insister là. On arrête. Voilà. Je voulais vous montrer comment appliquer également le fer à jour. Vous voyez, il me reste encore du fond de teint. Je vais prendre une petite éponge, là, et je vais l'enlever. On l'a mis de trop, tout simplement. Sous la métier. Alors, le fond de teint. On tapote un petit peu parce qu'il brochet, les produits brochet, ont une très bonne pigmentation. Ah, on sourit d'abord. Voilà. Pour celles qui ne savent pas. Et après, ça viendra tout seul, vous verrez. Et pour le fond de teint, si vous avez peur d'avoir des traces de pinceaux, vous faites comme ça. Mais là, au moins, regardez. Vous n'avez rien sur les mains. C'est impeccable. C'est génial. Allez, on sourit. Hop. Hop. Bon. Là, il y en a trop. Alors, j'estompe. Ça doit rester, en fait, discret quand même. il faut qu'il y ait il faut du du fer à jour mais pour donner une bonne mine quoi il ne faut pas que ça fasse trop voilà comme ça ça suffit largement pas plus d'accord voilà c'est tout allez au revoir merci